C'est parti Laurent, bonsoir, comment ça va ? Très bien, très très bien. D'accord, j'ai une première question, est-ce que tu peux te présenter ? Oui tout à fait, Laurent Dupuis, je suis conseiller technique régional de rugby à 13 en Aquitaine avec des missions un petit peu nationales au niveau de la formation. Voilà, donc sélectionneur de l'équipe de France Féminine, un peu d'entraînement, un petit peu de développement sur les pratiques aménagées également. D'accord, est-ce que c'est des usages autour de la formation en ligne ? Justement, on est une petite fédération et on a fait émerger le besoin d'inclure dans notre plan de formation fédéral un peu de formation à distance. Donc on est en relation avec Pascal Choteau, avec les gens de Spiral pour essayer de mettre une plateforme fédérale dès la rentrée prochaine sur notre premier niveau de formation pour commencer et inclure petit à petit un pourcentage de temps de formation pour répondre aux besoins. D'accord, et qu'est-ce que tu as pensé du format de ces journées et du contenu de ces journées ? Alors, très intense, très riche en tout cas. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de tout ce qui est outils informatiques dans le détail, comme on a pu aller, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le champ des possibles qui était ouvert et de se dire, voilà, on peut faire des choses, il existe des solutions. Alors, je pense que c'est impossible de tout mettre en place en même temps. Ce n'est pas le but, je crois, d'après ce que j'ai compris. L'idée, c'est d'essayer de construire, de démarrer quelque chose et puis ensuite, face un petit peu à l'exercice, essayer de se perfectionner, aller débattre, chercher, échanger avec les collègues qui ont des expériences peut-être un petit peu poussées pour arriver à obtenir ce qu'au sein de la fédération, on recherche à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Tu as fait un truc de dingue, tu as participé à une expérience, on a fait un hangout avec les rugbymans sur leur centre de formation et ils t'ont accepté, co-opté. Oui, j'ai absolument, même en tant que trésiste, aucun problème à débattre avec le rugby à 15. Je crois que d'abord, le rugby à 13, il est issu du rugby à 15. Donc, il n'existe que parce qu'il était rugby à 15 au départ et qu'il s'est démarqué de cela. Donc, on a quand même un ADN, quelques gènes en commun. Voilà, après, ils ont des problématiques particulières par rapport à leurs règles. On a les nôtres, mais je crois qu'on peut se retrouver sur des problématiques d'entraînement, comme on a fait l'autre soir. Et c'est enrichissant, je pense, et d'un côté et de l'autre, de voir un petit peu quel est leur niveau de réflexion, qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on pourrait éventuellement y remédier. Et je crois que le sport en général se nourrit de ces échanges, quelle que soit la pratique. D'accord. Très bien. Le challenge, l'année prochaine, c'est à toi de venir et faire un truc ici. Avec plaisir. Si, j'ai aucun souci. C'est noté. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.